Salut tout le monde les gars de tout le bord, joyeux noël, on se retrouve pour les 5 meilleurs joueurs à faire pour l'évolution coup de pouce 1 et 2 donc en gros on peut le faire 2 fois sur 2 joueurs différents, ça va être 1 par championnat comme d'habitude pour la ligue 1, moi j'ai pris un joueur du Lusk, le défenseur latéral droit d'Yakite, tout simplement il a déjà le playstyle jockey et on lui rajoute les autres playstyle avec l'évolution, il monte à 86 de vitesse, ça devient un bon arrière latéral droit bon il y a meilleur mais c'est une évolution gratuite, en plus il monte à 88 donc dans le pire pire des cas comme pour tous les joueurs vous aurez un 88 gratuit vu que c'est une évolution gratuite pour la série 1, j'ai pris le défenseur central de Lélas Véron, c'est vrai qu'il y a une version FC Pro Live qui existe de lui si je ne dis pas de bêtises, ici c'est une autre version, je trouve que c'est assez sympathique, la 2 de playstyle est intéressant comme Aérien, Bruiser, on lui rajoute d'autres playstyle, il est faible, élevé niveau work rate donc c'est pas mal un défenseur central avec 83 de vitesse c'est bien, 86 de défense, 87 de physique après au niveau de la première ligue, moi j'ai pris un joueur, Lavia lui par contre il y a deux évolutions à faire c'est d'abord comme un rock qui est gratuit également, qui est sorti il y a quelques jours et puis coup de pouce 1 ou 2 à choisir, ça fait qu'il obtient cette carte là qui est quand même assez folle heureusement qu'il a entre guillemets que 52 en tir, sinon à côté de ça il n'a que des stats de folie 88 en dribble, 90 en défense, 88 en physique, 80 en vitesse, après des playstyle est intéressant comme Bruiser moyen et élevé niveau work rate donc c'est une carte vraiment folle, c'est pour ça qu'il part prix maximum à plus de moins 10 000 crédits je pense sur le marché des transferts si vous ne l'avez pas après pour la Liga, moi j'ai pris un français de Séville, Soumaré tout simplement c'est vrai qu'il n'est pas fou, mais en la Liga il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont intéressants pour cette évolution là donc c'est on va dire le moins pire, mais il monte quand même à 77 de vitesse, 86 de physique ça reste une carte assez intéressante quand même comme MDC et puis on finit par la Bundesliga, d'habitude c'est vrai que souvent la Bundesliga est un petit peu délaissée niveau évolution il n'y a pas souvent des joueurs intéressants, mais ici je trouve que ce joueur là il est quand même monstrueux 82 de vitesse, 88 de physique, élevé niveau work rate heureusement il n'a que 2 étoiles gestes techniques, mais il a 5 étoiles mauvais pieds et puis regardez tous ces playstyle, interception, relentless, donc la petite batterie, aérien, power shoot plus ce qu'on lui rajoute, franchement ça devient un MC ou MDC comme vous voulez, monstrueux heureusement on va dire entre guillemets, petit bémol, c'est 2 étoiles gestes techniques mais à côté de ça c'est quand même une carte vraiment folle lui c'est vraiment peut-être la meilleure évolution je trouve à faire à ce niveau là pour coup de pouce